Salut les amis ! Avez-vous entendu parler d'un animal qui se passionnerait pour un mode de vie sain ? Bien sûr que non ! Les animaux ne se soucient pas des régimes, des calories et des fibres dans les aliments. Ils mangent juste beaucoup et avec appétit. Combien mange un lion et un éléphant ? Combien de fois mangent des chameaux ? Quel animal mange le plus ? Vous allez trouver des réponses à ces questions dans notre vidéo d'aujourd'hui. Numéro 10 C'est le plus grand mammifère, l'éléphant d'Afrique adulte. La peau de ces animaux fait jusqu'à 4 cm d'épaisseur. Incroyablement solide, une véritable armure. Selon les statistiques des classements mondiaux des animaux les plus puissants, l'éléphant d'Afrique occupe une position de leader. Il n'y a aucune raison de douter de sa force, car cet éléphant pèse jusqu'à 7 tonnes et peut soulever un objet pesant jusqu'à 9 tonnes. Il convient aussi de mentionner la trompe de l'éléphant, qui se compose de 40 000 muscles capables de soulever une masse lourde de 200 kg. Les éléphants d'Afrique atteignent jusqu'à 4 mètres de hauteur et leurs défenses massives peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de longueur. Les éléphants sont parmi les 10 animaux les plus brouillants au monde. L'appétit de l'éléphant d'Afrique est vraiment incroyable. Chaque jour, ce géant mange 300 à 400 kg de feuilles, d'herbes et de fruits. Mais 400 kg ne représentent que 4 % du poids corporel de l'éléphant. Numéro 9 Le plus grand mammifère de la planète n'est ni l'éléphant ni la girafe, mais la baleine bleue. Elle pèse jusqu'à 150 tonnes et sa longueur atteint 33 mètres, ce qui est la hauteur d'un immeuble de 11 étages. La baleine bleue est absolument inoffensive. Elle se nourrit de planctons et de minuscules crustacées. Elle n'a pas de dents au lieu desquelles elle a des plaques cornées ressemblant à des crêtes qui poussent à partir du palais. Une telle plaque pèse jusqu'à 90 kg et atteint 1 mètre de longueur. Il y a plus de 800 de ces immenses plaques dans sa bouche. À quoi servent-elles ? C'est une sorte de tamis à travers lequel la baleine filtre l'eau pour recueillir le plancton et le krill. La baleine gagne dans sa bouche jusqu'à 33 mètres cubes d'eau en une seule fois. Une telle quantité de liquide peut remplir une pièce de 12 mètres carrés jusqu'au plafond. Ce géant a besoin de beaucoup de nourriture. Une baleine bleue mange jusqu'à 8 tonnes de nourriture par jour, ce qui représente environ 40 millions de crustacés. Plus aucun animal de la planète ne peut manger autant. Et pourtant, dans notre classement, la baleine bleue n'occupe que la 9e place. Car son alimentation quotidienne pèse 20 fois moins qu'elle-même. Numéro 8 Tout le monde sait que le chameau est un vrai champion du jeûne. Il peut se passer d'eau pendant 3 semaines et de nourriture pendant 3 mois. Mais savez-vous combien un chameau peut manger et boire à la fois ? Cet animal boit 100 litres d'eau en une seule fois, presque un bar rempli. L'appétit du chameau est également excellent. A la fois, il mange jusqu'à 40 kg de nourriture. Et il peut manger presque tout ce qui pousse autour, absinthe, sac-sol, épines, herbes sèches. Mais ce n'est pas toutes les super capacités du chameau. L'animal tolère facilement la chaleur du désert et les gelées, à 40 degrés. Ce sont les chameaux qui étaient utilisés pour livrer les marchandises, non pas en été, mais en hiver. En une journée, le chameau est capable de parcourir jusqu'à 100 km avec un cavalier et une cargaison de 300 kg sur le dos. Le chameau peut marcher jusqu'à 40 km sous le soleil brûlant. Mais qu'en est-il de la place dans notre classement ? Le chameau pèse environ 700 kg. Ce qui signifie qu'en un jour, il mange des aliments pesant jusqu'à environ 5,5 % de son propre poids, prenant la 8e place. Numéro 7 C'est le plus grand mammifère prédateur de la planète. L'ours polaire pèse jusqu'à 1000 kg et sa taille atteint 3 m. A titre de comparaison, l'ours brun sibérien peut atteindre 2 m et ne pèse que 500 kg. De plus, l'ours brun est omnivore. Il adore les baies, les fruits et le miel et ne dédaigne pas les insectes. Et l'ours polaire est un mangeur de viande convaincu. Il ne mange que du poisson, des phoques et des dauphins. L'ours polaire semble lent et maladroit, mais en fait, c'est un dangereux prédateur. L'ours voit sa proie à une distance de plusieurs kilomètres et sent le phoque à une distance de 800 m. Il court à une vitesse de 40 km par heure et nage incroyablement vite, jusqu'à 6,5 km par heure. Par comparaison, une personne ordinaire nage à une vitesse de 1 à 2 km par heure. Des champions olympiques peuvent nager 5 à 6 km par heure, mais uniquement sur de courtes distances. L'ours polaire est non seulement rapide, mais aussi bien robuste. Il peut nager plus de 600 km. Il est aussi capable de passer des heures dans l'eau glacée sans mourir de froid. Un pelage épais et une couche de 10 cm de graisse sous-cutanée aident le prédateur à maintenir la température corporelle. Afin de gagner une telle masse, il doit manger beaucoup. L'ours polaire a besoin de 12 à 15 000 kcal par jour. À la fois, ce prédateur peut manger jusqu'à 60 kg de viande grasse. Cela représente 6 % de sa masse, ce qui signifie qu'il reçoit une 7e place bien méritée dans notre classement. Numéro 6 L'appétit du roi des animaux est vraiment royal. Il peut manger jusqu'à 30 kg de viande par jour. Ce qui signifie que le lion avalera toute une gazelle de Thompson et ne la partagera avec personne. Mais ces prédateurs préfèrent des proies plus grosses. Les lions s'attaquent généralement aux zèbres et aux gnous, aux sangliers et même aux buffles. À titre de comparaison, un buffle mal adulte pèse environ une tonne et le lion ne pèse que 250 kg. Mais ces prédateurs chassent en groupe et font donc face à de grandes proies. Certains clans attaquent même les hippopotames et les éléphants. Et avec succès ! Mais les lions ne prennent un tel risque que s'il n'y a pas d'autres proies. Dans notre liste, le lion occupe la 6e place. Ce prédateur est capable d'avaler des aliments pesant 12 % de sa propre masse. Numéro 5 Un porc domestique ordinaire est prêt à manger du matin au soir et pas seulement de l'aliment combiné et de la bouillie. Le porc appréciera la viande, le poisson, les œufs et même la charogne avec plaisir. Parfois, les porcs domestiques chassent même. Ils peuvent facilement manger un poulet ou un lapin. Un porc mange jusqu'à 15 kg de nourriture par jour, ce qui représente presque deux seaux. En seulement 6 mois, l'animal prend du poids jusqu'à 120 kg. Et un porc adulte peut peser jusqu'à une demi-tonne. Néanmoins, dans notre classement des animaux les plus gourmands, le porc ne prend que la 5e place. Car 15 kg de nourriture ne représente que 12,5 % de son poids corporel. Numéro 4 Il y a beaucoup de mythes sur les hyènes. Par exemple, beaucoup considèrent ces animaux comme des hermaphrodites. Mais c'est une erreur. En fait, les hyènes sont androgynes et se reproduisent de la même manière que la plupart des autres mammifères. Certaines personnes pensent que les hyènes sont des parents de chacal ou de chien et c'est une erreur. Les hyènes sont une famille distincte de mammifères et sont plus proches anatomiquement des chats. Et le mythe le plus répandu dit que les hyènes sont carnivores et ne mangent que des restes rassis. Rien de tel. Les hyènes sont parmi les meilleurs chasseurs d'Afrique. Elles courent à une vitesse de 60 km par heure et peuvent courir, à cette vitesse, jusqu'à 5 km. Les hyènes ont une vue et une audition excellente ainsi que des mâchoires très puissantes qui peuvent créer une pression de 75 atmosphères. La morsure d'une hyène est plus puissante que celle d'un tigre ou d'un lion. De plus, les hyènes chassent en meute comme des chiens ou des loups, de sorte qu'elles peuvent même faire face à un buffle ou un zèbre. Dans 4 cas sur 5, les hyènes elles-mêmes tuent la proie et la mangent jusqu'au dernier os. Après tout, l'appétit des hyènes est excellent. A la fois, elles peuvent manger jusqu'à 15 kg de viande, ce qui représente 25% de leur poids. Cela signifie que les hyènes occupent la 4e place dans notre top 10. Numéro 3 Dans les contes de fées et les publicités, on nous montre que les hérissons aiment beaucoup les pommes et les champignons. Mais ce n'est pas vrai. Il mange des fruits et des baies, préférant rarement les insectes et les rongeurs et même les serpents venimeux. Les hérissons ne sont presque pas affectés par les toxines. Ils tolèrent facilement les piqûres toxiques et tueraient tout autre animal et même personne. Donc si vous avez un hérisson dans le jardin, ne le chassez pas. En un seul été, il nettoiera votre jardin des parasites et le fera avec grand plaisir. Car les hérissons sont très voraces. L'animal pesant 700 grammes peut manger jusqu'à 250 grammes d'insectes en une nuit, un tiers du poids de l'animal. Par conséquent, les hérissons occupent une honorable 3e place dans notre classement. Numéro 2 Beaucoup considèrent les tops comme des ravageurs et les détruisent. À tort ! Parce que ces animaux exterminent les insectes et les rongeurs, ameublissent et fécondent le sol. Une top peut manger jusqu'à 60 grammes de nourriture par jour, malgré le fait que l'animal lui-même pèse environ 100 grammes. Une voracité incroyable ! La top mange souvent, 4 à 5 fois par jour. Entre les repas, elle dort, gagnant en force pour un nouveau festin. Si ce petit animal reste affamé pendant au moins 15 heures, il mourra. Une top affamée peut très bien attaquer un rat, un lézard et même une top. Ces minuscules animaux de 15 cm peuvent manger un représentant de leur espèce. La top occupe la 2e place dans notre classement des animaux voraces. Et enfin, nous sommes arrivés au numéro 1 de notre classement. Le champion absolu de notre top est l'animal le plus vorace du monde. Cette bête mange constamment en faisant des pauses uniquement pour dormir. En une journée, il mange deux fois son propre poids. Vous ne devinerez jamais qui est ce terrible prédateur. C'est le pachillure étrusque. Ce mammifère de la famille des musaraignes pèse environ 3 grammes. La taille de son corps sans queue atteint 4 cm. Une souris de terrain ordinaire est trois fois plus grande que ce petit. Le pachillure étrusque se nourrit d'insectes, de larves et d'escargots. Il mange jusqu'à 5 grammes d'aliments riches en protéines et en calories par jour. Le métabolisme de cette miette est incroyablement intense. S'il reste sans nourriture pendant 45 heures, il mourra de faim. Il dort 80 fois par jour pendant 10 minutes. Et tout le reste du temps, il cherche des insectes et mange. Comme l'a montré notre classement d'aujourd'hui, la taille et la force ne garantissent pas toujours un titre de champion. Ce qu'on appelle communément la voracité dépend du métabolisme. Et nous pouvons dire sans aucun doute qu'une petite créature peut manger plus qu'un animal énorme et en même temps ne pas grossir du tout. N'oubliez pas de mettre un like et à bientôt !